Je suis Laurence Barzik et je suis ravie de travailler sur ce film d'Olivier Nelly qui est Rendez-vous manqué. J'y interpréterai le rôle de Maria, donc la femme du maire. Ce qui m'a séduit déjà c'est qu'il fait partie intégrante de ce village très chrétien, très décalé et en plus il y a cette très belle union avec son mari, Marius. Malgré tout ce qui va se passer, ils ne pourraient pas vivre l'un sans l'autre et je trouve ça très joli. Et en plus il y a toute cette sincérité qui les rend drôle parfois mais touchants, qu'on retrouve aussi dans les autres personnages du village. J'aime cette nature propre de l'humain, plus brute en fin de compte quelque part et plus sensé, plus innocent en même temps. Mon mari a dû s'endormir, ça fait une heure que je sonne. Il y a le sommeil profond. Un minuscule bruit peut me réveiller. Je ne suis pas sûr qu'il dorme. Il est fâché parce que je suis restée trop longtemps dehors pour fumer. C'est comme ça qu'il me punit. À la base j'étais violoniste et un metteur en scène m'a repéré et m'a voulu pour son premier rôle sur scène. Donc j'ai commencé un peu plus tardivement. Comme c'est le genre de personnage que j'aime beaucoup faire, je vous dis avec cette sensibilité derrière qui amène cette drôlerie et en même temps cette grande sincérité. On aime bien savoir situer notre façon de travailler. C'est un peu indéfinissable en tant qu'acteur. C'est tellement particulier. Ce n'est pas comme quand on fait le violon où là on travaille vraiment en morceaux, tout ça. Déjà toute la vie qu'on a capté avant, tout l'intérêt qu'on a eu pour l'humain, tout ce qu'on a enregistré, qu'on a servi d'éponge, qui va servir malgré nous, en plus avec ce qu'on est et en plus avec le lien qu'on va faire avec les personnages pour incarner le personnage. Donc au bout d'un moment dans ma façon d'être, c'est vrai que je pourrais me confondre avec elle. Pourquoi pas ? Ça dépend de notre libido. Oui, c'est très cohérent, vous êtes jaloux et vous allez quand même dans les clubs. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Je ne supporte pas qu'ils me trompent sans que je le voie, mais si on est dans la même pièce, c'est en clair. C'est un peu les orgies romaines votre truc. Oui, mais c'est top. J'ai écrit une comédie dramatique et suite à ça, Olivier avait aimé mon écriture et j'ai écrit la dernière version du scénario. Ce qui est bien, c'est que j'avais une base. J'avais quand même l'histoire qui était là. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il fallait en plus trouver les libertés que je pouvais avoir. Donc il y avait énormément de discussions faites sur quelle part je peux prendre. Parce que c'est sûr, pour lui, qui avait travaillé déjà beaucoup sur la version d'avant, il fallait dire adieu à certaines choses pour que moi, je puisse amener de ce que je pensais bien pour ce scénario. Donc, il y a eu une connexion des deux et on s'est débrouillé avec les deux tout du long. Parce que ce n'est pas forcément simple de sortir ce qu'on a en soi. Donc, c'est ça qui a pris plus de temps. Il était très pris à ce moment-là. Donc, ça n'a pas été aussi aisé. Déjà, il y a trop peu de projets à qui on donne la chance d'exister jusqu'au bout. C'est vrai que même si beaucoup regardent des comédies dramatiques, il y a quand même énormément de gens friands, des films de genre énormément. J'aime beaucoup l'univers d'Olivienne Alli et que je suis ravie, que j'ai hâte d'enfin découvrir à l'image de cet univers. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada